Qu'est-ce qui est le chien ? Bien entendu de leurs propriétaires, maîtres et maîtresses. Réaliser ces rêves, c'est aussi être accompagné de personnes qui ont les mêmes passions et les mêmes rêves. C'est donc s'entourer ou être entouré de personnes dont les objectifs ne sont autres que l'amélioration des conditions de vie du chien, ne sont autres que d'apporter des propositions, bien qu'ils aillent dans ce sens, et ne sont autres que de mettre en œuvre ce qui doit l'être au niveau travail. Réaliser ces rêves, c'est faire preuve de volonté, de pugnacité, de capacité, de travail et de partage. Mais c'est aussi, pour y parvenir, faire souvent abstraction de tous ceux qui ne vont pas dans ce sens, et dans le sens réel des objectifs à atteindre, dans le cadre de ces améliorations recherchées, et dont bien souvent les buts sont tout autres. Enfin, réaliser ces rêves, c'est aussi, parfois avec regret, débarquer et écarter, même parmi ses connaissances et ses amis, tous ceux qui pourraient les ralentir dans leur accomplissement, ou ne pas leur permettre d'aboutir leur objectif à ces personnes étant tout autre. Voilà plusieurs mois que nous y travaillons. Je tiens à remercier, bien entendu, beaucoup de personnes qui ont ces mêmes rêves, et qui ont mis surtout les moyens pour y accéder. Je remercie, bien entendu, en priorité, Tony Sylvestre et toute son équipe d'Esprit Dog, qui est à l'origine de ce grand projet, et où on s'est rencontrés en Espagne chez lui. Je remercie François Delabrouillère et Florian Albarretas, représentants de Ice Cream The Ham Staff, et porte-parole du collectif Changeons les Regards, qui ont fait un travail vraiment fabuleux, et surtout très complexe, en gérant le groupe de travail. Je remercie aussi mon épouse, bien entendu, Roselyne Pupier, qui est toujours à mes côtés. Et puis, je remercie surtout ces plus de 1500 personnes qui ont rejoint le groupe de travail que nous avions créé, et qui ont apporté leur vision, leur proposition, leur engagement, leurs compétences, à construire ces propositions et à les peaufiner. 1500 personnes qui ont ce rêve d'amélioration des conditions du chien, et surtout qui nous ont permis d'améliorer au mieux, grâce à eux, les propositions que nous avions faites à l'origine. C'est enfin grâce à tout le monde que nous avons pu faire parvenir ces dernières propositions à M. le député Loïc Dombreval, qui est chargé de ce projet de loi. Alors, je tiens à titre personnel à remercier M. Dombreval, déjà de m'avoir accordé un entretien en visioconférence, et de m'avoir permis ainsi d'échanger avec lui, et de lui exposer nos propositions communes. Je tiens à le remercier personnellement pour son écoute, son engagement et son intérêt sur ce projet, et également sur le travail que nous avons accompli. Or, bien sûr, on n'a pas la prétention de dire que notre travail commun est parfait, qu'il n'y a aucune faille, mais toujours est-il qu'il a été réalisé dans un seul but, le bien-être du chien. Et même s'il n'était retenu qu'une petite parcelle de nos propositions, nous saurons que nous avons tous contribué à la mise en œuvre de ce qui devrait animer tous ceux qui font du chien, tous ceux qui hantent un chien, l'amélioration des conditions du chien, et des propriétaires, et rien d'autre. Encore un grand merci à tous ceux qui nous ont permis d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés à l'origine. L'avenir, maintenant, va nous dire quelles parties de nos rêves seront exaucées. Voilà, encore un grand merci à tous, et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501